salut de mon camping car quand je me réveille des matins il faut au moins deux minutes je suis où j'arrive pas me projeter ça va l'environnement extérieur du camping car comme je change tout le temps là je suis du côté de esné en vendée bref donc j'ai eu envie de faire une vidéo sur les vies antérieures parce que je j'aide les gens à retrouver leurs vies antérieures par hypnose moi même j'en ai retrouvé une vingtaine et ça m'a apporté plein de réponses et c'est ça l'avantage et même des réponses sur l'histoire sur la vraie histoire par celle qu'on nous raconte la 80% de l'histoire qu'on nous raconte est fausse pourquoi d'après vous j'ai retrouvé aussi à l'époque de jésus que c'était pas lui qui était sur la croix c'est le plus grand tour de magie de l'histoire et qu'ils ont et comme ils ont mis quelqu'un même barbe courante d'épines bien tabassé machin tout le monde il a vu du feu bref en tout cas et ça permet de manipuler les foules par la culpabilité et tout ça parce que c'est c'est la religion la religion catholique qui s'emparait des enseignements de jésus à des fins de pouvoir ça n'a rien à voir ce qu'a dit jésus n'a rien à voir c'est faux pas c'est pas ce que jésus a dit qui est faux c'est lire la religion catholique qui s'est emparé des enseignements qui étaient purs à la base et qui était là pour nous libérer pour nous enseigner nos capacités nos possibilités bref le but de cette vidéo n'est pas de parler de religion mais qu'on le veuille ou pas ça fait partie de notre inconscient collectif donc voilà et d'abord beaucoup de gens se sont menés par la culpabilité sans se rendre compte ah oui mais c'est mal c'est les religions qu'on inventait le bien et le mal pour nous culpabiliser ça baisse nos énergies il ya une autre raison pour cela que je vais pas expliquer dans cette vidéo je risquerai de vous perdre mais donc ils ne veulent pas que nous nous éveillons il n'y a ni bien ni mal c'est pas en termes de bien de mal c'est en termes d'action et de réaction c'est pas pareil bref en tout cas donc j'ai en tout cas j'ai fait retrouver des vies antérieures à des gens j'ai quelques exemples un jour j'ai fait retrouvé une vie antérieure à un gars qui était très violent et il a retrouvé dans des vies antérieures il a retrouvé six vies en 20 minutes c'était rapide ça a changé toute sa vie c'était plus le même il a retrouvé que c'était un guerrier à chaque fois c'était un guerrier viking un soldat fait il faisait que tuer quoi donc c'était peut-être une de ses premières vies où il n'y avait pas ça donc il a gardé cette violence en lui donc il s'est mis à pleurer pour la première fois de sa vie ça tout changeait pas c'est pas une psychanalyse de 15 ans c'est une séance de 15 minutes voilà j'ai une autre une fille qui vient voir qui me dit mais j'aimerais bien parce que je suis j'ai l'allure d'un garçon je suis routière je j'aimerais bien savoir pourquoi enfin bref donc je la mets sous hypnose et elle a retrouvé plusieurs vies où à chaque fois c'est un garçon c'était sa première vie de femme donc elle avait tout à apprendre en fait donc ça lui a changé aussi toutes sa toutes ses données toute sa vie elle a tout compris celle c'était un plus ou une ampoule qui s'allume pour elle j'ai eu plein de cas comme ça j'ai depuis tout petit j'étais j'étais en colère quand je voyais à la télé une scène toujours la même dans les westerns parce que j'aimais bien les westerns et c'était donc un trappeur qui s'était marié qu'une indienne dans une tribu et puis l'armée américaine vient et tu l'indienne quoi ça me mettait hors de moi j'ai compris parce que j'ai retrouvé quelqu'un m'a aidé à retrouver cette vie intérieure où c'était mon histoire en fait moi j'étais trappeur je me suis marié avec une indienne et l'armée américaine est venu me voir pour que je divulgue l'endroit exact d'où se trouvait la tribu dans les montagnes j'ai pas voulu ils ont tué ma femme et mes deux enfants sous mes yeux donc ça a été traumatique ça a été traumatique et donc le fait de le retrouver ça m'a vraiment aidé à comprendre pourquoi j'avais cette réaction là et puis j'en ai plein j'en cite et plein voilà j'ai retrouvé des vies en russie quand je m'avais retrouvé vie russie moi parler comme ça naturellement tiens c'est bizarre pourquoi moi parler comme ça c'est parce que j'étais j'étais zygane en russie et voilà je faisais de la danse de la voyance mais j'étais une femme ça m'a aidé à comprendre des choses aussi plusieurs nuits je me suis réveillé en pleurant il fallait je voulais retourner en louisiane je me réveille mais je suis jamais allé en louisiane puis c'était une vie antérieure une vie antérieure où j'avais une exploitation en louisiane j'avais une femme j'étais marié j'étais heureux j'étais voilà donc il y avait une espèce de nostalgie je voulais y retourner la vie n'était pas fini bref ce que je veux vous dire c'est que ça ça fait partie de la réalité c'est pas c'est pas les choses qu'on nous apprend parce qu'on veut nous maintenir dans un système social voilà où le gouvernement a la main sur nous mais de retrouver nos vies antérieures ça nous libère ça nous libère de circonstances actuelles que de choses qui se reproduisent sans compréhension et ça nous libère aussi parce que de notre histoire c'est à dire qu'on sera libre le jour où on comprendra et on acceptera nos véritables origines notre histoire qui n'est pas celle qu'on nous raconte pour d'autres raisons que je raconterai peut-être dans une autre vidéo mais voilà donc une des clés c'est la vie intérieure et vous aurez plein de gens qui vont vous dire non les vies intérieures c'est pas bien c'est du charlatanisme non parce que si vous en avez vous même l'expérience vous en avez vous même l'expérience c'est pas quelque chose que que je vous inculque que je vous dis que je sais vous même je vous mets simplement en trans hypnotique allez vous retrouver la vie c'est vous qui allez avoir les images les sensations les souvenirs et tout ça ça va revenir comme une évidence imaginez que vous ayez oublié un souvenir d'enfance puis tout d'un coup ça revient on peut pas vous dire que c'est pas vrai puisque vous vous en souvenez voilà c'est pareil donc j'ai fait des séances en live suivant mes passages il faut me suivre sur facebook ou ou par visio ça fonctionne j'ai eu des cas par visio ça fonctionne également donc c'est quelque chose qui peut libérer certaines maladies étant donné que quand on trouve l'origine de la maladie la problématique s'en va j'ai eu le cas je vais vous donner un exemple parce qu'autrement on va crier aux complotistes une jeune fille vient me voir enfin suite à un spectacle je vois qu'elle a l'eczéma sur le visage sur tout le corps en fait elle me dit j'ai ça depuis ma naissance elle avait 16 ans elle était avec ses copines je dis écoute si tu veux moi je t'enlève ça par hypnose comme ça ah bon c'est possible ah non je mets de la cortisane depuis tout depuis ma naissance je mets de la cortisane sur ma peau partout voilà du coup ça fait marcher le monde médical n'est ce pas parce que eux n'ont pas les compétences et ce sont des vendeurs médicaments la plupart du temps donc j'avais sous hypnose elle se met à pleurer donc je la ramène et tout puis elle me raconte qu'elle s'est retrouvée à sa naissance il y a eu un événement traumatique c'est sa mère qui l'a vécu mais c'est elle qui a tout pris parce que les bébés sont reliés à l'inconscient de la maman et donc ça a été fulgurant pour elle elle s'est mise à pleurer et tout elle dit mais je savais pas que j'avais vécu ça deux heures après je la vois elle me dit regardez mon eczéma est tout sec deux jours après plus une trace là ça fait je sais pas peut-être 7 8 ans 10 ans voilà donc c'est tout à fait réel à partir du moment où vous mettez en lumière la vraie cause de la maladie c'est comme s'il y a un voyant qui s'allume sur votre tableau de bord vous n'allez pas essayer d'éteindre le voyant vous allez vous dire tiens s'il y a un voyant d'allumé c'est qu'il y a une problématique au niveau moteur la maladie c'est pareil maladie maladire les choses donc vous allez chercher la raison de la maladie tiens qu'est ce qu'elle veut me dire qu'est ce qu'elle m'enseigne pourquoi j'ai ça qu'est ce que l'émotion il ya derrière parce que dans 90% des maladies 95% des maladies il ya une émotion il ya je vous conseille le dictionnaire des malaises et des maladies de jacques martel il ya une page par maladie c'est à dire que par rapport à une problématique à une pathologie quelconque vous allez avoir un descriptif total de la raison émotionnelle rien qu'en lisant déjà ça peut avoir un impact et à la fin vous avez quelques lignes de choses à dire positive pour vous libérer de ça mais c'est tout à fait concret ça fonctionne voilà donc si vous avez envie d'une séance n'hésitez pas à me contacter donc johnny mal je mettrai les références sous la vidéo à bientôt peut-être